Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette du potage du Paris. Le potage du Paris c'est une préparation à base de choux fleurs. Il vous faudra donc pour 2 personnes 500 g de choux fleurs que vous allez équeuter et laver avant bien évidemment. Il vous faudra également 50 cl de bouillon de volaille que j'ai fait maison, mais vous pouvez en trouver dans le commerce. Et si vous voulez ma recette du bouillon de volaille, demandez-moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Sinon si vous n'avez pas de bouillon, il vous faudra donc 50 cl d'eau et il faudra également une pincée de sel. On commence tout de suite par prendre une grande casserole dans laquelle on va faire bouillir notre bouillon de volaille ou bien votre eau que vous allez saler avec une pincée de sel. Et quand l'eau va bouillir, on met notre choux fleurs avec un couvercle et on fait cuire le choux fleurs pendant 15 minutes. A tout de suite ! Quand votre choux fleur est cuit, vous allez bien sûr l'égoutter, le mettre dans un bol et on va venir le mixer à l'aide d'un mixeur plongeant ou d'un blender si vous n'avez pas de mixeur plongeant à la maison. Mais avant tout, je vais en mettre 3 cuillères à soupe de mon bouillon ou bien 3 cuillères à soupe d'eau dans laquelle j'ai fait cuire mon choux fleur dans mon bol et je mixe l'ensemble. A tout de suite ! Mon potage du baril est terminé, je l'ai mixé pour qu'il n'y ait plus aucun morceau, il faut qu'il y ait une texture onqueuse. A vous de doser la quantité d'eau ou bien de bouillon de volaille que vous mettez dedans pour avoir une texture plus ou moins liquide ou bien alors épaisse. J'espère que cette recette vous aura plu, mais n'oubliez pas avant de partir de liker la vidéo, c'est très important. Abonnez-vous pour les nouveaux visiteurs, allez visiter notre page Facebook Cuisine Facile Pas Chère Officielle et nous avons également un compte Instagram sur lequel nous sommes très actifs en ce moment, Cuisine Facile Pas Chère. Je vous souhaite un agréable appétit, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !